Quel apport des partenariats publics privés à la réussite de la Coupe d'Afrique des Nations, Cannes Total Énergie 2023 ? La question est posée à Moussa Kouyaté. On a essayé de rehausser le niveau de service pour que la Cannes soit un franc succès. Aujourd'hui, si on prend le ramassage des ordures, il y a plus de 400 personnes qui ont été recrutées par les concessionnaires pour pouvoir faire un service de qualité. Il y a des barques qui ont été repeints, il y a eu des investissements qui ont été faits pour que la propriété d'Abidjan soit encore à un niveau plus élevé. L'aéroport aérien s'est organisé à créer un cassage spécial pour que ceux qui viennent en Côte d'Ivoire soient traités dans des bonnes conditions. La fourniture de l'eau dans les villes Cannes, voire les villes en Côte d'Ivoire, ont été améliorées et rehaussées pour que l'eau soit disponible, pour que l'électricité soit disponible en continu dans toute la Côte d'Ivoire et pour que la Cannes se passe bien. L'invité des rédactions de Fraternité Matin, rendez-vous éditorial du journal pro-gouvernemental et la Lucarne qui s'est offerte aux premiers responsables du partenariat public-privé en Côte d'Ivoire d'exposer sur ses prestations. Ici, l'ambition selon le directeur général de Fraternité Matin est de faire la promotion des actions du gouvernement en donnant la parole aux différents acteurs de s'exprimer. L'expression a été édifiée un peu à travers tout ce qu'il a décrit depuis le voyage. Il a décrit un peu en voyage quand on est arrivé en Côte d'Ivoire, aux différentes frontières, que ce soit aérienne ou maritime. Tout ce qui est prévu, à chaque niveau, on voit vraiment l'impact et l'importance du partenariat public-privé dans tout ce qui a été fait dans la Cannes, pour la Cannes, et tout ce qui a été amplifié aussi pour la Cannes, et puis au-delà, tout ce qui est prévu au niveau de tout le pays. Notons que le partenariat public-privé en Côte d'Ivoire est un mécanisme qui consiste, pour une entité publique, à confier à un partenaire privé, dans le cadre d'un contrat de longue durée, le financement, la réalisation et ou l'exploitation de services ou d'infrastructures traditionnellement assurées par les pouvoirs publics, en contrepartie d'une rémunération liée à des objectifs de performance. Sous-titrage Société Radio-Canada